... 19 ans, c'était ma pire année. À 19 ans, j'avais arrêté le cégep. Mais tu as trouvé que je suis mes parents, je faisais plein de petits job-ins. Et c'est à 19 ans que j'ai vécu la pire journée. La pire job-in. C'est même pas une job-in, c'est une jobinette. La pire job que j'ai eu dans ma vie, j'ai été la peine de Pâques dans un jeu à couture. Je vous le raconte, ça se peut que je pleure. Il y a une annonce dans le journal, c'est écrit « Fin de semaine de Pâques, animation, 15 piastres à l'heure ». Le gars lui dit « C'est bien simple, tu te déguises dans la peine de Pâques ». Puis tu passes des chocolats dans le Jean-Couture. Je lui dis « C'est facile. » Ça sent à mes initiations au cégep. Mais personne tombe enceinte. En plus, je me dis « Ce ne sera pas gênant, parce que personne ne va me voir, je suis une mascotte, je vais avoir un casse, un full face, une histoire. » Ben de boum, il y a eu pire une affaire. Arrive là, au Jean-Couture, il y a le costume de la paix. Et juste à côté, il y a une boîte de crayons de maquillage. C'était une capine! Ce n'était pas un full face, c'était une capine. Là, tu faisais le tour de ma face. J'avais la face à air ouverte. C'était une capine. Il fallait que je me fasse un maquillage de lapin. Il fallait que je me maquille en lapin. Il aurait pu le dire, le gars, besoin d'un lapin. Prérequis, être turbo-gay. Et le soucle, c'était une vieille soupe de lapin rose. Il était tout vieux, avec un cul en cerceau. Il avait une espèce de cerceau dans le cul. Il était tout flasque. J'avais un glissement de terrain. Avec un petit ponbon blanc qui shagait en arrière quand je marchais. Il était rose, pas fluorescent. Flos fluorescent! Puis il sentait l'après-match. Mais l'après-match, Canada-Russie, le 8e game en 72. Et là, il faut que je me promène dans les années et que je distribue des chocolats au monde avec un petit panier comme ça. Des petits chocolats. Des petits chocolats. Des petits chocolats. J'ai plus quelque chose. Oups! C'est mon orgueil. Je me promène dans les shampoings. Des petits chocolats. Des petits chocolats. Je pleurais à chaque chocolat. Des petits chocolats. Et là, j'entends la chose que je voulais pas entendre. Louis-José. C'était un de mes profs du secondaire. Il me regarde dans les yeux et me demande « Comment ça va? » « T'ennuies-tu du collège? » J'ai dit « Regarde où je suis rendu! » « Je vais poursuivre l'Orienteur! » J'essaie une grande table style cafétéria, tu sais, mon tout, là. J'fais assis avec mon cul. Puis quand j'étais assis, il remonte. Puis je suis comme arrêté sur mon cul, une main. Même pas enlever la capine. Devant moi, sur la table, il y a un pichet d'eau. Et là, il y a un gars, au bout de la table, il veut l'eau. Mais il connaît pas mon nom. Fait que là, c'est quand même « Lapin? » « Lapin, 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 lapin man, hey man, hey lapin man, lapin man, hey lapin man. » Combien de mauvais choix tu peux avoir fait dans ta vie? À quel point il faut que t'aies mal géré ton agenda pour finir en me faisant dire « Hey lapin man, » « Je vous jure, il le met. » Puis il me pitche une carotte! Ça m'a fucké la vie, ça là! Ça fait dix ans, je suis pas encore à l'aise! Après le dîner, je reprends mon chemin. Non, non, je suis un guerrier. Je retourne, je marche dans les alliés. Je suis même pas bon, déjà faire un lapin, c'est ridicule. Faire un lapin poche, puis c'est quasiment provoquer le monde, là. OK, j'ai vu un gars se payer trois boîtes de préparation H, me regarder et faire « Pfff! » Il est ridicule. Le pire, c'est à l'année cosmétique. Parce qu'à l'année cosmétique, il y a beaucoup de miroirs. Ah non! Ah c'est pas vrai, ça. Ah ça se fait pas, ça se fait pas. Je voulais pas me voir, comprends-tu? Je voulais pas m'en souvenir. Les paroles s'envolent, les écrits restent, les images fesses. Et là, dans les cosmétiques, je vois la chose que je voulais pas voir. Catherine, super belle fille sur qui j'ai un gros kick au cégep. Là, j'ai échappé quelque chose. C'était mon destin. Et moi, je me dis, je veux pas qu'elle me voir, super belle fille, je veux pas qu'elle me voir, je vais essayer de passer un aperçu. J'ai 30 livres de carpettes rose pétant sur le corps. Des oreilles qui ponnent trois sur l'imposte. m'ont passé un aperçu comme le pape aux glissettes d'eau. Elle me voit tout de suite, elle m'envoie la main, j'envoie la patte. Là, elle me dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Elle dit, « Je te vois plus au cégep. » Et moi, je n'arrête pas. « Mais non. » « J'ai lâché l'école. » « J'avais d'autres projets. » « J'ai lâché l'école. » « J'ai lâché l'école. » À la fin de la journée, j'étais chez nous, j'ai frôlé quelque chose. « Ouh, t'as un suicide. » Non, non, je me disais, « OK, je ne vais pas m'enlever la vie, mais au moins, je ne vais pas me reproduire. » Tant que l'hérédité va être fonctionnelle, je ne peux pas livrer ça à quelqu'un. Je ne peux pas léguer ça. Ça a comme été la pire journée de mes vies. Quand je vous dis merci beaucoup d'être dans mon show ce soir, ça vient vraiment du fond du cœur.